Et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le début de notre nouvelle aventure sur le let's play de Kingdom Hearts Dream Drop Distance en HD sur la nouvelle compilation de Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue La dernière compilation que j'ai à ma possession, j'avoue que ça me met un petit peu, enfin c'est pas que je suis triste mais j'ai un peu d'émotion d'entamer cette dernière compile Tout simplement parce que ça fait depuis mars dernier, depuis euh non, à peu près mars, qu'on est sur le let's play de Kingdom Hearts Sur ce qu'on fait les jeux, depuis vraiment mars, je prends un réel plaisir, depuis Kingdom Hearts 2, à enchaîner les opus On a fait le live de Reclouded, je vous invite à aller le voir pour un peu mieux comprendre Euh, il y a des choses qui ont été dites, euh, je dis pas mon avis dans cette vidéo parce que pour moi, tous ceux qui sont sur ce let's play là ont déjà vu les vidéos d'avant Mais vous aurez mon avis sur Reclouded dans le live, la rediff est déjà sortie Euh, donc on va entamer Dream Drop Distance mais en même temps que la cinématique magnifique Euh, va passer, j'ai 2-3 petites choses, merde le chrono, j'ai 2-3 petites choses à vous dire Assez importante à mon sens, euh, qui concerne Kingdom Hearts, qui concerne la chaîne Euh, vous vous en doutez très bien, on est très proche Euh, de la fin De Kingdom Hearts On est tout simplement, alors attendez, on est Au 6, au 7ème jeu On est au 7ème jeu Vous allez me dire, mais c'est bizarre Il en reste 9 Il en reste, il en reste 4, parce qu'il y a 0.2 Il y a Key, Backover et L3 Mais Key et Backover Euh, sont dans le même, parce que c'est la même histoire Qu'est-ce que je raconte, moi ? Alors, Ancient Key, Backover, 0.2 et H3 Ah oui, bah voilà, voilà Donc il nous en reste, vraiment, 2 Après Euh Et le Let's Play de KH3 sera fait en décembre Je l'annonce, voilà Ah, j'aime tellement cette cinématique Putain, c'est horrible, j'adore cette cinématique Tous les jours, je la regarde, cette cinématique sur YouTube Parce que j'adore, euh, cette cinématique Elle me fait rappeler des bons Dans beaucoup de choses De bons souvenirs Et c'est dommage, parce que les deux premiers jeux m'ont laissé un petit peu sur ma faim Mais à partir de 358 jours et demi et de KH2 C'est là où le, où la licence a fait le Vous savez, ça Quand t'as un pirate, tu cherches un trésor Et pour moi, le 2 et 358 jours et demi sont Le contenu du coffre Tellement recherché par, euh Par les grands chercheurs Et me dire que J'ai trouvé ma licence préférée J'ai trouvé ma licence préférée Et juste écouter cette musique Simple and clean Comme dans tous les jeux Euh À part dans le 3 où c'est, euh Face My Fear Et Don't Think Twice Et on a démarré ça Naminé Roxas dans Ah, ils chiant juste après Ah là là Les souvenirs, les amis Les souvenirs Axel Ah là là Des souvenirs Inoubliables Avec Ansel Le premier combat Contre Axel Le premier combat de KH2 Et bien sûr On ne peut pas oublier Le combat final de Kingdom Hearts 2 Contre Xemnas Qui était certes Vraiment beaucoup plus simple Qu'un sem Mais qui pour moi reste Un des meilleurs boss Pas très compliqué Même en normal Mais franchement Un chef d'oeuvre ce jeu Il m'a fait chialer Donc euh C'est pour ça que j'aime ce jeu Et là Burst by Sleep On va dire Le gros jeu Le plus récent Euh Qui m'a laissé un peu Sans ma faim Avec l'épisode final Mais qui a eu Les trois scénars Complètement ouf Franchement Avec le boss final Zéanore Terranor Tout ça Euh Si vous voulez Parce que je sais plus Si je l'ai dit Durant le live Mais pour voir L'épisode secret Je vous invite A aller voir Brioche Qui a fait l'épisode secret On est à trois minutes C'est complètement ouf Déjà C'est C'est complètement ouf Écoutez moi Ça va Regardez moi ça À quoi Tout ça Cette dernière compile Ça c'est le dernier C'est le dernier jeu Avec Sora Je précise Je précise comme ça C'est le dernier jeu avec Sora Avant Kingdom Hearts 3 Et dans ce jeu Où est-ce qu'on va se retrouver On va Enfin Saurer Et le coup Vont passer le test Du maître de symbole Enfin Le maître De la keyblade Comme Terra Et à quoi Avait voulu On fait Dans Birth by Sleep Et J'ai juste J'invite Démarrer Mais avant ça J'ai juste envie De vous demander Un petit Défi Pour un petit peu Signifier que la série Est bientôt terminée Et c'est dommage De laisser Je donne un défi De laisser 3 pouces bleus En dessous de la vidéo Pour soutenir la chaîne Et donnez moi votre ressenti Tout simplement Dans les commentaires Ça va être une incroyable aventure Parce qu'on a beaucoup J'ai eu le temps D'y jouer un petit peu au jeu Donc toute la phase tuto Je connais Ça va aller un peu plus rapidement Mais alors On garde Le jeu de commande Mais on a Le nouveau système De fluidité On a des systèmes On a des combos Maintenant On a des aval rêves Les attrape rêves Les cauchemars Enfin On a un truc Vraiment Génial Faut savoir que La première fois Que j'ai joué au jeu C'était Quand je trouvais Que Birth by Sleep Était beaucoup trop difficile Et dans ce jeu On a la chance Spoiler Enix Et Disney Ont une énorme idée On pourrait incarner Riku Et oui On avait pu l'incarner Quelques minutes Dans le 2 Mais seulement au boss final Donc là les amis Je vais Faire une nouvelle partie En mode Standard Ah la musique J'aime tellement Le petit remix De Dirty Bidoth J'aime beaucoup Oh c'est magnifique Bah oui Avec les sous-titres Quand même On est parti Les amis On se lance D'un Dream Drop Distance Oh non J'ai trop Avoir oublié Le son du micro Hey Est-ce que tu voulais Céhanort Et voilà Le simili De Bragg A été créé Ansem Donc ça Ça se passe Après J'ai clodé Mais Qu'est-ce qu'un rafp Passe-t-il nous Il m'avait manqué Sera Ah oui Petite annonce On fera plus des vidéos De une heure On fera des vidéos De 45 minutes Enfin de 40 minutes Plutôt Pour que le let's play Dure Dure Et dure Peut-être plus long Que le 2 Ce serait cool Riku Un storm est venu Je sais Les vagues Seuls Et on s'est là Date toi Alors Les mémos Les mémos sont des initiations Et flashbacks optionnels Accèdent aux mémos En sélectionnant Un visionnier Ou regarder à l'écran Les mémos sont aussi accessibles A tout moment Dans le menu principal On visionne tout On fait comme sur le plan Et c'est pas le jeu Déjà le jeu Est bien plus joli Parfait C'est pas le jeu C'est pas le jeu C'est pas le jeu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si tu as besoin d'aide, tu peux accéder au menu d'aide et aux initiations en choisissant mes mots dans le menu principal. L'initiation de combat principe est terminée. Je l'aime beaucoup, Riku. C'est parti ! C'est parti ! J'ai paniqué. Par exemple, comme ils touchent L2 et R2 ne veulent pas, ils ne l'ont pas gardé parce que ça va être chiant de toujours changer avec ça. À moins qu'on ne l'ait pas appris, c'est possible aussi. Et on soit la détruire. Ça fait beaucoup penser à la cinématique du tout premier jeu. C'est parti ! 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 Oui ! C'est parti ! Ah yes ! Sous-titrage ST' 501 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 ok je commence alors ça c'est un truc vraiment que j'ai beaucoup dans les cindes dans ce genre de cindes d'un art oh putain tout ce qu'on a oh mais j'aime trop j'aime trop qu'il plait à mener une nouvelle à piscine de dégâts brise rêve à c'est que ça à quoi jouer d'entraînement qui te permet de jouer avec tes esprits sous l'eau pour récupérer de la récompense c'est c'est m m m m m m m j'aime tellement ce remix de la musique de traversetown je sais pas vous mais j'aime beaucoup je vous ai appris à Sora nous avons un bargain qu'est ce qui se passe Neku ? ah oui c'est vrai il est en main noire non pas hé c'était pas le cas tu dis que tu ne l'aurait pas mal ne pas Neku ils sont trop dangereux « Que ? pourquoi Est-ce que je vais se dormir ? » « Quoi ? » « Pourquoi je suis tellement éprimée ? » en l'autre les transitions sont un peu bizarres au début Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501